Remède naturel pour la dépression et accueil Je suis sur le médicament de la dépression depuis l'âge de 9 ans, et techniquement, il a été prescrit pour l'anxiété au début, mais bientôt j'étais traité pour les deux. La dépression est comme un compagnon usé indésirable qui se cramponne toujours à moi, un fardeau, oui, mais très familier. Au fil des ans, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire qui ne nécessitent pas des médicaments d'ordonnance pour aider à garder mes fluctuations de l'humeur sous contrôle. Ils prennent du temps et des efforts, mais ça vaut la peine dans mon esprit. Je n'ai toujours pas me sevré de mes médicaments tout à fait, mais il est un objectif que j'espère un jour atteindre et que j'efforce constamment. Manger un régime heureux Manger sain peut aider à l'humeur en général, mais il y a certains aliments qui peuvent aider à la sérotonine, le produit chimique dans le cerveau qui contribue à heureux. Prozac, par exemple, fonctionne en inhibant recaptage de la sérotonine, ce qui soulève les niveaux de votre cerveau. Certains aliments sont la sérotonine exhausteur, aidant à augmenter ses niveaux naturellement. Ils comprennent, l'huile de poisson, riche en oméga 3, des acides gras, de gras sain, comme l'huile de noix de coco, huile de lin, les cerises aigres, eux. Évitez de votre café Bien qu'il existe de nombreuses réclamations pour les avantages du café, quand il vient à la dépression, il n'a tout simplement pas bien mélangé. Il est vrai que la caféine vous donnera un coup de pouce rapide dans votre humeur, mais vous allez venir écraser. Être épuisé mais câblé est plus caféine et ne pas faire quelque chose de bon pour les produits chimiques qui régulent l'humeur, et peut en effet affecter la synthèse de la sérotonine dans le cerveau. Cela a été noté par l'augmentation de 5 IA, une composante de la sérotonine, vue dans l'urine des buveurs de café. Cela les rend à risque pour les niveaux inférieurs de ce très important neurotransmetteur. Boire du thé vert Je sais que cela semble terriblement contre-intuitif au numéro 4, vu que le thé vert contient également de la caféine, mais il a un autre constituant extrêmement important. L-Téanine L-Téanine agit en synergie avec la caféine pour améliorer l'humeur d'une manière telle que vous ne recevez pas le même effet de crash. Elle a ses propriétés psychoactives, car il est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, et a été montré pour réduire le stress ainsi que stimuler la dopamine et le cerveau inhibiteur GABA émetteur. Un tasse d'eau bouillante, un sachet de thé vert Première chose le matin, avec votre petit déjeuner, trempe une tasse de thé chaud frais, vert. Boire le tout Méditer Mes parents ne sont jamais heureux avec le fait que je devais être sur les médicaments sur ordonnance, mais ils étaient dans une situation difficile, parce que je suis dans le besoin d'eux. Cependant, ils ont aussi m'a emmené à un thérapeute et mon père ont encouragé la méditation pour aider à traiter mon humeur. Ils méditent tous les jours pendant quarante-cinq minutes, et me quchaient le long quand j'ai eu la patience. Il est une chose difficile à faire, mais il aide vraiment. Nous devenons donc hors de contact avec nous-mêmes et étouffés par nos pensées, nous perdons la capacité de réfléchir et de passer en revue notre esprit un outil indispensable si vous avez besoin pour faire face à la dépression, l'anxiété, TOC, ou quoi que ce soit le long de ces lignes. Commencez petit peut-être deux-trois minutes par jour et de travailler votre chemin à partir de là. Un endroit calme, quelque temps. Trouvez un endroit tranquille pour se retirer à l'endroit où vous ne serez pas interrompu. Éteignez votre téléphone, fermez la porte, etc. Réglementez votre respiration, et d'essayez de lâcher vos pensées. Ne pensez pas trop dur de ne pas penser que, si quelque chose apparaît dans votre tête, reconnaître, et le laisser aller. Ceci est juste un début de base à la méditation il y a des tonnes de façons différentes, vous pouvez aller à ce sujet, et où vous choisissez de le prendre et à quelle distance est à vous. Essayez l'acupuncture. Il y a beaucoup d'aller-retour sur l'acupuncture, mais je dis garder un esprit ouvert. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré l'acupuncture aide à la douleur, et peut aider à la dépression et l'anxiété ainsi. Lorsque l'aiguille pénètre dans votre peau à l'un des points du corps 400 utilisés par les acupuncteurs, votre corps réagit en libérant des endorphines. Cela vous fait vous sentir calme, heureux et détendu, et beaucoup de gens disent que ce sentiment dure longtemps après la séance est terminée. Un acupuncteur Rechercher un acupuncteur bonne réputation, prendre le téléphone, et mettre en place un rendez-vous. Boire du thé à la camomille La dépression va de pair avec des problèmes de sommeil. Il est comme vous ne pouvez pas sortir du lit pendant la journée, mais ne peut pas s'endormir le soir non plus. On pense qu'un flavonoïde particulier dans la camomille est ce qui contribue à ses propriétés relaxantes, et je trouve que d'avoir une tasse avant le coucher avec un peu de lait et de miel ne me aide à se détendre. Rentrez un peu sachet de lavande de sommeil sous votre oreille et trop haut et vous aurez un coup de pouce de détente supplémentaire lorsque vous pelotonnez. Un tasse d'eau bouillante, deux cuillères à café de camomille séchée ou un sachet de thé, un peu de lait et de miel, facultatif. Faire bouillir un tasse d'eau et versez plus de deux cuillères à café de camomille séchée et laissez infuser pendant cinq minutes. Si vous utilisez un sachet de thé, laissez infuser quinze. Strein, et ajoutez un peu de lait et de miel si vous voulez, et boire trente minutes avant le coucher. Voir un thérapeute Il a une connotation négative dans la société d'aujourd'hui, ce qui me met hors de plus que tout, parce que voir un thérapeute a été quelque chose qui m'a tiré à travers de nombreux moments difficiles. Je détestais aller voir son dos au milieu scolaire et l'école secondaire, mais maintenant je comprends ces sessions pacifiques où je peux obtenir un peu de poids hors de ma poitrine. Elle est aussi un membre essentiel de mon équipe de support d'où a-je besoin. Ne pas avoir honte de voir quelqu'un, il est extrêmement utile et permet un certain soulagement en besoin de vos pensées et vos émotions. Le millepertuis Un remède à la maison populaire pour la dépression se présente sous la forme de l'herbe de Saint-Jean. Une plante arbuste, millepertuis herbacée a été utilisée pour traiter divers troubles nerveux depuis l'époque de la Grèce antique. Il est le plus efficace dans les cas de dépression légère à modérée, et est pensé pour travailler principalement à cause de l'effet d'hypersin, l'un de ses principaux constituants. L'hypersin semble affecter divers neurotransmetteurs de manière similaire à la sérotonine des inhibiteurs de réabsorption. Il existe plusieurs autres composants du millepertuis qui peuvent contribuer aux effets antidépresseurs, bien hypersinie le plus largement reconnue. Bien que cette plante ne semble avoir moins effets secondaires que les médicaments sur ordonnance, il peut encore interférer avec eux, donc une double vérification avant de l'utiliser. Un supplément de haute qualité de l'herbe de Saint-Jean. La dose normale pour un adulte est de 300 mg trois fois par jour, cependant, car il peut interagir avec d'autres médicaments, parlez-en à un professionnel avant de plonger dans l'utilisation. Augmentez les vitamines B La vitamine B joue un rôle important dans le cerveau, la production de produits chimiques qui ont une incidence sur l'humeur majorly si vous manquez de tout cela vitamine importante, vous pouvez être court-circuiter votre esprit ainsi que votre corps. Les personnes âgées, les personnes souffrant de troubles digestifs, et les gens qui sont végétariens peuvent trouver qu'ils ont du mal à obtenir suffisamment de B-vitamins C ou peuvent soit prendre des suppléments ou ajouter plus de vitamines B-riches. La nourriture à votre régime alimentaire, tel que Poisson, fromage, les fruits de mer, épinards, poivrons, Turquie. La valeur de pourcentage représente la quantité d'une quantité recommandée de quelque chose que vous obtenez. Donc, si le lait avait 30% d'évée pour le calcium, vous obtiendrez 30% du calcium total dont vous avez besoin pour la journée. Plus magnésium Nous sous-estimons l'importance du magnésium. Il est le quatrième minéral le plus abondant dans le corps qui est complété par l'alimentation, et est un cofacteur dans plus de 300 systèmes enzymatiques qui régulent un large éventail de fonctions biomécaniques dans le corps. Sans elle, nous ne saurions pas produire de l'énergie, nous ne pouvions pas synthétiser l'ADN ou de l'Arne, ou réguler nos battements de cœur, et nous ne pouvons pas garder les produits chimiques dans notre cerveau stable. Nos régimes alimentaires modernes souvent foient les aliments nix qui ont le magnésium et le stress, il épuise également aucun organisme vivant et capable de produire. Nous avons besoin de manger, pour le dire crûment. Donc, prendre un supplément, ou suivre les meilleurs aliments riches routades de magnésium à votre régime alimentaire. Un once d'amandes ou de noix de cajou grillées à sec, un deux tasses de haricots noirs cuits, un banane moyenne, un deux tasses d'épinards cuits, un tasse de lait de soja. Quand ils doutent, optez pour les noix et les légumes verts à feuilles sombres. Exercice Donc, c'est pas un grand secret, et vous avez probablement entendu parler avant, mais l'exercice est fondamental pour l'humeur. Je ne veux pas faire un jogging de trente minutes chaque jour, même seulement quinze minutes de marche à travers le quartier fait des merveilles. L'exercice libère des endorphines dans le cerveau, et les endorphines sont ceux qui font nous sentir bien et heureux. Je l'ai ignoré ce conseil pour un long, long, temps jusqu'à particulièrement mauvais épisode de dépression m'a atterri à l'hôpital pendant deux semaines. Après que je mets au lit, à peine manger, parler à peine, et regarder dans le vide, jusqu'à ce que je suis un chien. J'ai besoin de ce chien, vous voyez, parce que je ne voudrais pas quitter la maison autrement. Avec un chiot énergique sur mes mains, je n'avais pas d'autre choix que de transporter mon auto désolé par la porte et de se déplacer. Et il était incroyable. A ce jour, si je commence à sombrer dans le canapé mon chien est rebondissant sur les murs et me forçant à se lever, et ensuite je me sens toujours mieux. Il est difficile de le faire, mais il vaut la peine. Utilisez la luminothérapie La luminothérapie est particulièrement utile si vous souffrez d'un trouble affectif saisonnier, mais peut aussi être bénéfique pour la dépression majeure aussi bien. Une des premières choses que j'ai eues quand je suis revenu de cette charmante petite escapade à l'hôpital était une lumière qui a été faite pour traiter SAD, et avait une minuterie intégrée pour vous assurer que je suis la bonne quantité de lumière. La luminothérapie peut travailler pour élever l'humeur en activant le cerveau circadien qui régule les cycles de sommeil. Puisque la dépression est si étroitement liée à dormir trouble, il y a très probablement une corrélation. Chargée sur les graines de citrouille Les graines de citrouille contiennent des graisses et de magnésium en bonne santé, à la fois de ce qui peut aider à alléger votre humeur. Ils contiennent également de l'ail tryptophan, un acide aminé qui est impliqué dans la production de la sérotonine. Un tasse de graines de citrouille Mangez un tasse généreuse de graines de citrouille une fois par jour. Je veux le mien saupoudrer avec juste un petit peu tansi de sel à ajouter un petit coup de pouce à leur goût déjà délicieux et de noisettes. Ce que j'ai connu est que ces prescriptions jours sont remis à la mention d'un seul symptôme de la dépression. Je ne pense pas que le chemin pour faire face à la dépression est fait de bouteilles de prescription, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez entendre un médecin dire souvent. Faire face à la dépression est non seulement une chose, il est un tout méli-mélo de changement de style de vie et il faut travailler. Que ce soit ou non vous avez besoin de médicaments sur ordonnance, en travaillant dans certains remèdes naturels dépression peut améliorer votre humeur et, peut-être, vous aider à apprendre à se débarrasser de tous les médicaments.